Guerre Israël-Hamas. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés pour protester contre leur gouvernement hier à Tel Aviv. Les manifestants ont accusé le premier ministre Benyamin Netanyahou de mal gérer la sécurité nationale. Ils demandent d'ailleurs à une nouvelle élection. De nombreuses manifestations contre le gouvernement ont eu lieu en 2023. Mais les protestations avaient cessé au début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre dernier. Après quatre mois de combat, des sondages indiquent que l'appui au gouvernement s'effrite. La grogne se fait aussi sentir parmi les familles des 132 otages toujours détenus par le Hamas. Et le secrétaire général de l'ONU a affirmé hier qu'abandonner la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien est inacceptable. Selon Antonio Guterres, mettre une croix sur cette option prolongerait la guerre et menacerait aussi la paix mondiale en plus d'alimenter l'extrémisme. Dans un discours prononcé lors d'un sommet en Ouganda, le secrétaire général a ajouté que le nombre de civils tués à Gaza sur une aussi courte période était sans précédent. Il a également rappelé que 152 employés de l'ONU avaient trouvé la mort depuis le début du conflit qui oppose Israël au Hamas. Le président iranien a juré de punir Israël après l'attaque qui a tué cinq gardiens de la révolution en Syrie hier. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État. Un missile israélien a démoli l'immeuble utilisé par l'armée israélienne dans un quartier résidentiel de Damas. En plus de la mort des soldats iraniens, l'attaque a tué sept autres combattants. Depuis quelques jours, Israël a intensifié ses attaques sur des cibles iraniennes en Syrie. Cette escalade ravive la crainte d'un conflit qui pourrait s'étendre à plusieurs pays du Moyen-Orient.